salut tout le monde j'espère que vous allez tous bien nous revoilà encore une fois pour une nouvelle vidéo all alors comme vous savez maintenant c'est bientôt les fêtes donc on fait on fait chauffer un petit peu la carte bleue donc on se fait un peu plaisir il y avait aussi le black friday donc on en profite il y avait certaines enseignes qui ont fait des promotions même et qui ont prolongé un petit peu le black friday ce qui a fait que on a pu profiter un peu plus donc voilà je voulais partager avec vous encore une fois des achats là les achats que je vais vous montrer c'est des achats que j'ai alors j'ai fait la commande pendant le black friday en fait et comme beaucoup de comment dire de livraison là de ces derniers temps comme il ya énormément demande et tout ça donc la commande elle a pris un petit peu plus de temps et je viens juste de les recevoir il ya quelques jours donc bon bah désolé si elles sont plus en promo alors c'est sûr que les articles sont toujours disponibles par contre je ne sais pas s'ils sont encore en promo mais voilà c'est des idées que vous pouvez garder en tête parce que là en janvier ça va être les les soldes et vous pouvez en profiter sans parler des petites périodes où ils font des soldes entre deux donc voilà sans plus tarder je vais commencer à partager tout ça avec vous alors par contre avant de commencer je voulais vous remercier tous pour votre fidélité tous et toutes pour votre fidélité de vos encouragements vos commentaires qui font plaisir merci 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 mille merci et pour les personnes qui viennent juste de découvrir ma chaîne ben bienvenue n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche comme ça vous allez recevoir toutes les nouveautés et n'hésitez pas à partager et surtout à liker si la vidéo vous a plu donc allez sans plus tarder on va commencer donc la première commande que j'ai fait c'est un alors ça fait un moment que je voulais un manteau noir déjà depuis l'année dernière je voulais un manteau noir parce que j'en ai un mais comment vous dire en fait c'est un manteau vraiment structuré mais le souci c'est que je ne peux pas mettre de pull en dessous parce qu'il est vraiment à ma taille il est vraiment très très cintré donc il faut avoir un truc léger en plus il se ferme pas il ya juste un petit bouton et il reste ouvert donc c'est pas un manteau qu'on peut mettre en hiver pour avoir vraiment vraiment chaud donc là cette fois ci j'ai visé la qualité et je me suis dit je vais investir dans un manteau même si un petit peu charme au moins je l'aurais pour plusieurs années donc du coup je me suis laissé tenter par ce beau manteau de chez mongo alors attendez je vais retirer le cintre voilà alors je voulais un manteau noir je voulais un manteau pas vraiment oversize mais un tout petit peu et un manteau qui retient pas les petits nounous là vous voyez les petites les petits nounous les petites peluches là que comme ça alors le noir c'est compliqué parce que ça c'est ça c'est comme ça en fait le noir on voit tout donc les petits nounous ça s'accroche alors c'est sûr que celui que j'ai déjà il il retient pas les je sais pas si c'est la matière ou quoi je n'en sais rien mais comme il est très très vieux donc je sais même pas où je l'avais acheté par contre celui là comme je l'ai acheté sur internet donc je savais pas si la matière comment elle allait être est ce que j'allais vraiment trouver j'allais vraiment être satisfaite et trouver la matière que je voulais donc j'ai dit bon allez je tente donc la toute première fois je l'ai acheté sur mongo outlet alors profitez les filles parce que mongo outlet on trouve énormément de pépites des des pièces à prix réduit de mongo mais le prix il est vraiment très très intéressant donc du coup moi je me suis laissé tenter par celui là alors j'ai visé enfin plusieurs sur zara sur h&m enfin je les ai tous mis sur mais mais celui là me faisait vraiment de l'oeil et quand je voulais l'acheter le jour de black friday et ben il y avait plus ma taille alors j'ai visé la taille au dessus mais il y en avait plus oh j'étais franchement j'étais vraiment déçu et il restait que le camel aussi il est super joli le camel mais bon comme j'ai déjà un manteau camel donc moi je voulais un noir et bon j'étais vraiment déçu par contre j'ai j'ai activé la petite il ya un petit truc où on peut te prévenir si l'article est disponible plus tard sur le site et effectivement donc j'ai activé la petite cloche et quelques jours après on m'a envoyé un mail en disant que l'article est disponible et je l'ai tout de suite acheté et j'étais vraiment très très contente alors là maintenant il est encore moins cher que le prix où je l'ai le prix que j'ai payé moi à la base donc n'hésitez pas à en profiter mais il est super beau super beau il est vraiment long comme ceci il ya une ceinture comme ça qui se ferme de cette façon là je vais vous laisser une photo là quelque part j'aime bien le style comme ça en fait on peut laisser ouvert et on peut le fermer et la fermeture c'est des boutons pression attendez alors c'est des boutons pression comme ça voilà donc c'est un c'est un moto vraiment magnifique moi j'ai adoré je n'ai pas pu résister donc je l'ai déjà mis mais par contre j'ai gardé là les petites étiquettes qui avaient dessus donc c'est c'est un manteau en laine comme vous voyez mon petit tout mimi et attendez ce vêtement est une matière noble d'origine naturelle et tout ça bon bah voilà et il est vraiment très 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 chaud et franchement je suis vraiment très très contente alors c'est sûr que concernant les petits nounous ça attrape un tout petit peu mais j'ai ce qu'il faut j'ai un petit truc là que j'utilise déjà pour mes pulls et j'ai une petite brosse donc du coup voilà il faut juste entretenir et aucun souci alors la deuxième commande c'est celle ci par contre c'est si j'ai vraiment résisté un strativarius je n'ai pas encore ouvert donc j'attendais de faire la vidéo pour partager ça avec vous et faire une découverte en même temps que vous là vous voyez donc le premier article c'est alors cette chemise c'était pas prévu c'est un peu craqué mais bon j'avais envie et en plus elle était pas cher elle était en promo je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos comme ça vous allez avoir je n'ai pas les prix parce que moi les prix que j'ai eu c'était des prix spécial black friday donc je vous mets les liens comme ça vous allez être redirigé vers le site et voir le prix actuel donc voilà avec une ceinture comme ça j'ai pas de couleur comme ceux ci alors moi je la voyais avec une couleur un peu bordeaux mais un bordeaux plus vif mais il ya un petit peu plus foncé mais bon c'est pas grave moi ça me dérange pas je vais vous montrer comme ça vous allez voir de façon je vais vous la vous mettre toujours une photo ici portée comme ça vous allez voir en fait ce que ça ce que ça donne donc je vais voir c'est la première fois que j'achète un article comme ça en cuir en cuir généralement c'est des cd vestes des perfecto mais voilà je vais voir alors qu'est ce que j'ai pris en sorte j'ai pris deux sacs alors il me fallait un sac noir ça fait très très longtemps que je cherchais un sac noir mais avec la taille que je voulais donc du coup comme j'avais vu sur stradi deux sacs et je savais pas lequel choisir vu que le prix était intéressant et je me suis dit bon je prends les deux et puis je verrai donc le premier se présente comme ceci donc il se ferme il ya un petit truc comme ça j'arrête pas de dire truc 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 on va regarder donc il ya juste une petite poche zippé à l'intérieur c'est dommage qu'il n'y a pas plusieurs poches bon après pour le prix j'ai envie de dire donc attendez je vais fermer donc on peut le porter comme ça comme on peut le porter comme ça vous voyez donc moi c'est ce que je voulais un sac qui se porte en bandoulière c'est plus pratique donc bon ben voilà je vais j'aime bien j'aime bien savoir il est il est il est pas mal donc ça c'est le premier sac le deuxième il est joli par contre il est un petit peu plus petit donc je sais pas parce que moi je mets quand même pas mal de trucs dans mon sac et je sais pas si ça va par contre l'avantage c'est qu'il ya une oula il ya une fermeture derrière il ya une petite poche là derrière on peut mettre par exemple le téléphone ou quoi il est comme ceci matelassé il s'ouvre comme ça en appuyant de deux côtés comme les cartables d'avant là vous voyez après il ya un intérieur et pareil on peut le mettre comme ça en hier mais bon il reste plus petit que le premier alors à l'intérieur il ya une petite proche aussi zippé une toute petite là et puis voilà il est joli 1 mais voilà c'est juste faut pas faut pas mettre il n'y a pas de là il n'y a pas de place pour mettre beaucoup de choses donc il faut mettre uniquement le nécessaire alors qu'est ce que j'ai pris aussi j'ai pris des boucles d'oreilles ils étaient dans du papier bulle comme ceux ci donc j'ai craqué sur des petites créoles comme ça j'en ai j'en ai que ma mère m'a déjà offert il ya quelques années en or et j'en voulais un peu d'aimer des différentes avec des motifs différents donc du coup j'ai pris cela donc cela sont toutes toutes petites qui à celle ci non cela et puis les toutes petites là tout en haut donc à voir à essayer voilà donc ça c'est tout ce qui concerne tradivarius donc après j'étais à yves rocher bon yves rocher j'ai pas acheté vraiment grand chose j'ai pris uniquement mais alors j'ai eu comme cadeau comme vous savez tout à yves rocher ben voilà tous les ans à la fin de l'année il donne un petit calendrier de l'avant enfin un calendrier non un calendrier tout court un calendrier de la nouvelle année et bon j'étais très très contente parce que c'est un calendrier de bretagne et vu qu'on a passé l'été en bretagne et ben voilà donc hop j'ai eu aussi cette petite trousse en cadeau voilà donc je vais la donner à ma maman parce que elle adore les trousses comme ça moi j'en ai énormément j'en ai plein à chaque fois avec rocher on m'offre des trousses donc j'ai quand même j'en ai quand même pas mal alors à yves rocher ce que j'achète beaucoup c'est ça c'est les crayons pour sourcils ils sont tout fin il ya un bout avec une petite brosse et l'autre bout avec le crayon et il y en a en trois coloris et moi je prends le médium c'est 03 brun et j'aime beaucoup j'ai essayé plusieurs crayons de plusieurs marques et c'est celui là qui me plaît énormément donc acheter un gratuit et mon démaquillant bifasé donc là j'ai eu au moins 50 sur ce produit là il démaquille très très bien le maquillage waterproof pour les yeux donc il est super après je suis passé à adopte alors cette fois ci c'est pas pour des parfums mais je suis passé pour par contre là je vais je sais pas si je vais trouver les liens par contre je vais vous mettre les prix quelque part donc j'ai acheté des petits bijoux pour les fêtes pour moi et elissa j'ai à la base je suis partie uniquement pour acheter des boucles d'oreilles argentées de longues boucles d'oreilles argentées parce que j'en ai pas et j'ai trouvé celle ci il y en avait il y en avait beaucoup un mais moi j'ai craqué sur celle ci elles sont vraiment trop trop belle voilà j'ai craqué aussi sur du doré un mois comme vous les celles qui me connaissent savent que j'adore le doré donc du coup bah je suis passé quand même du côté doré et j'ai craqué pour ces boucles d'oreilles voilà donc pour un événement pour une fête c'est super joli en plus j'ai une robe zara qui va aller vraiment avec ces boucles d'oreilles la seule celle ci c'est pour mettre avec ma combinaison noire que j'ai acheté avant pour les fêtes pour elissa j'ai pris des pinces à cheveux comme ceci donc là c'est marqué love la 6 8 et c'est à la mode ces pinces comme ça avec un petit message et il trouve super joli alors il y en avait en argenté aussi mais comme elle a une combi avec un peu d'argenté dessus donc je pense que c'est un peu de doré pardon dessus donc je pense que c'est doré qui va lui aller et je lui ai pris aussi un petit bracelet super mignon super joli très très beau je sais pas si vous voyez voilà magnifique et ça existe aussi en argenté voilà donc je pense que j'ai fait le tour des achats pour pour les fêtes et tout ça donc je vous souhaite une très bonne journée merci de m'avoir suivi n'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et je vous dis à la prochaine prenez soin de vous